salut c'est alex dans cette vidéo je vais t'expliquer les différentes façons d'exprimer un refus en chinois comme tu le sais un mandarin il n'y a pas de mots pour dire oui ni de mots pour dire non du coup ben c'est souvent un peu confus pour nous occidentaux quand on veut exprimer un refus en chinois on sait jamais trop quels mots utiliser ou comment faire exactement alors il ya bien sûr le mot beau que tout le monde connaît mais que tout le monde n'utilise pas forcément correctement surtout qu'en réalité c'est assez rare finalement de dire non en disant simplement beau et tu vas voir qu'en fait il faut utiliser une autre logique et revoir complètement ta façon de penser si tu veux réussir à dire non en chinois donc dans cette vidéo je vais d'abord te montrer les différentes façons de dire non en mandarin ainsi que dans quelle situation les utiliser et en fin de vidéo je te montrerai aussi des moyens détournés pour dire non en douceur sans froisser ton interlocuteur comme tu le sais en chine il ya cette histoire de face c'est à dire que tu peux pas exprimer directement un désaccord comme on ferait en europe sous peine de vexer ton interlocuteur ou de refroidir tes relations donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas apprendre des petites techniques pour exprimer un désaccord en douce sans dire non directement c'est parti avant qu'on commence si tu apprends le chinois et que tu as du mal avec la prononciation en particulier avec la prononciation des tons j'ai lancé une petite formation où je t'explique comment améliorer rapidement ta prononciation pour mieux te faire comprendre à l'oral en chinois voilà donc si la prononciation de certains sons chinois te pose encore beaucoup de problèmes ou tout simplement si tu veux améliorer ton accent en chinois alors clique sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo et inscris toi à la formation je vais t'envoyer un email par jour avec une technique pour booster ta prononciation donc déjà même si c'est vrai que parfois c'est possible d'utiliser le mot pour en solo pour dire non en pratique ça reste quand même assez rare et uniquement possible dans certaines situations en fait pour c'est un adverbe donc tu dois le mettre avant ton verbe pour faire la négation et sa traduction serait plus proche de ne pas plutôt que de non du coup comment est ce qu'on fait pour dire non dans une langue qui n'a pas de mots pour dire non alors la première façon c'est de reprendre le verbe de la phrase ou de la question à laquelle tu veux répondre et d'en faire la négation par exemple si tu veux répondre non à la question ni che mais golema ni che mais golema qui veut dire est ce que tu es américain donc si tu veux répondre non à cette question en fait tu reprends le verbe de la phrase qui est le verbe chez ici donc le verbe être et tu en fais la négation en rajoutant la particule pour juste avant donc ici pour dire non en fait tu dois dire bouche soit ne pas être un autre exemple avec un verbe différent imagine si on te demande ni ya tu mais golema ni ya tu mais golema qui veut dire veux tu aller aux us pareil si tu veux répondre non en fait tu reprends le verbe de cette phrase et tu en fais la négation en ajoutant la particule pour juste avant le verbe donc ça devra bouillard bouillard donc littéralement bouillard ça veut dire ne pas vouloir donc tu vois c'est l'équivalent d'un nom en chinois attention avec les phrases qui contiennent le verbe avoir donc dans ce cas là il ya une petite exception on n'utilise pas le mot pour pour faire la négation mais le mot mais mais pour dire ne pas avoir donc par exemple la phrase ni yotiemma ni yotiemma qui veut dire est ce que tu as de l'argent si tu veux répondre non tu peux pas dire bouillard voilà en reprenant le verbe avoir ça c'est pas correct tu dois dire mais yotiemma en utilisant mais la particule de négation spéciale verbe avoir ensuite comment on fait pour dire non si la phrase en chinois contient pas de verbes tu vois c'est notamment le cas des phrases avec des adjectifs comme par exemple ni yotiemma qui veut dire est ce que tu es occupé tu as vu dans cette phrase il n'y a pas de verbe mais l'idée reste la même en fait pour dire non tu reprends l'adjectif de ta question et tu ajoutes la particule de négation po juste avant pour dire poumang poumang donc en fait pour répondre non à la question est-tu occupé en fait tu dois répondre poumang soit pas occupé voilà parfois ça arrivera aussi que tu n'es pas bien entendu le verbe ou l'adjectif de la question ou tout simplement si tu as la flemme de reprendre le verbe ah ouais ça arrivera aussi parfois dans ce cas là tu peux quand même dire bouche bouche comme une sorte de non par défaut en chinois par contre sache que ben parfois ça va sonner bizarre parfois ça va pas être très correct mais bon avec le contexte on devinera généralement que ça veut dire non c'est pas 100% correct mais bon après tout c'est aussi à toi de faire l'effort de reprendre le verbe moi je te donne juste la méthode feignant voilà ensuite une autre petite règle facile à utiliser c'est quand on te pose une question au passé comme par exemple ni che fan le ma ni che fan le ma qui veut dire est ce que tu as mangé là tu vois cette question on l'a traduit au passé en français donc pour répondre non je n'ai pas mangé en fait tu vas devoir utiliser la particule de négation mais et dire ou au mèche fan pour dire non voilà 80% du temps les phrases au passé tu peux répondre non en ajoutant la particule mais au verbe ou à l'adjectif pour dire non je te renvoie vers ma vidéo sur l'utilisation de la particule pou et mais si tu veux plus de détails sur cette règle ensuite comment est ce qu'on fait pour dire non sans forcément répondre à une question c'est par exemple le cas quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu veux couper la personne en disant non non mais attend là tu sais pas correct tu dis n'importe quoi donc dans ce cas là tu vas pouvoir dire boto et boto et avec toi et qui veut dire correct en mandarin donc boto et en fait ça veut dire pas correct ça c'est pas mal à sortir si quelqu'un te demande une clarification sur un sujet et que tu veux dire non non c'est pas correct c'est pas comme ça ensuite si tu veux exprimer une impossibilité cette fois c'est par exemple quand tu veux dire non dans le sens non demain soir je suis pas dispo donc là tu vas pouvoir dire poussin donc poussin qui veut dire pas possible dans le sens non demain soir je suis pas disponible c'est pas possible tu vois signe c'est l'idée de quelque chose soit faisable ou possible tu as aussi bouc et bouc et si tu veux exprimer un refus dans le sens non tu n'as pas la permission de faire ça c'est notamment le cas si par exemple tu parles à des enfants et que tu veux dire non tu peux pas faire ça ensuite on monte d'un cran dans le niveau des refus avec beaucoup d'un beaucoup d'un qui veut dire non dans le sens c'est impossible alors ce mot tu le sortira pour accentuer le fait que quelque chose soit vraiment pas faisable ou pas possible c'est par exemple pour dire non dans des phrases du style est ce que c'est possible ou est ce que tu peux perdre 30 kg en une semaine toi tu peux dire beaucoup d'un dans le sens non mais tu rigoles là dans c'est impossible voilà un autre que j'aime bien aussi et qui est assez fort également c'est même heure même heure qui veut dire il ya juste aucune chance que ça se produise mon gars en gros cela je l'aime bien parce qu'il ya la particule un donc tu sais avec l'accent pékinois ça sonne assez cool et aussi parce que là on exagère vraiment le fait que quelque chose n'arrivera jamais et qu'il faut arrêter de rêver en gros tu vois c'est par exemple si ton ami te dit ouais je voudrais devenir astronaute et toi pour rigoler tu dis même heure dans le sens non mais rêve pas mon gars ça n'arrivera jamais voilà c'est un petit peu comme c'est un domaine c'est un domaine qui veut dire dans tes rêves ou pareil en fait c'est un moyen fun et amusant de dire non mais arrête de rêver ça n'arrivera jamais et ça permet en fait d'accentuer une impossibilité pour finir je voudrais te donner des moyens indirects cachés ou détournés de dire non en mandarin alors ça ça sera notamment utile pour exprimer un refus de façon polie c'est à dire sans froisser la personne comme tu le sais en chine il ya ce concept de face qui est très important à bien comprendre pour communiquer efficacement avec des natifs donc l'idée de donner la face c'est en quelque sorte l'idée de jamais embarrassé ton interlocuteur notamment en exprimant des refus ou des désaccords trop directement par exemple dans une conversation si un chinois te dit oui ok ben ça veut pas forcément dire oui et peut-être que c'est juste un oui poli un oui je t'écoute je suis là mais je suis pas forcément d'accord avec toi du coup parfois en chinois les oui veulent en fait dire des noms par exemple si tu veux inviter un ami chinois un dîner ou une petite fête chez toi et qu'il te répond bah ouais pas de problème écoute si je finis le travail pas trop tard je viendrai en fait il ya de grandes chances que ce soit un nom mais déguisé en oui et en fait il te dit ça de cette manière pour ne pas t'embarrasser en refusant directement et te donner de la face en quelque sorte tu comprends l'idée du coup pour refuser une invitation en chinois tu peux bien sûr utiliser l'un des mots pour dire non qu'on a vu ensemble dans cette vidéo mais ça serait un petit peu trop direct comme refus tu vois tu risquerais de faire perdre un peu de face à ton interlocuteur et ça c'est pas bon en chine donc il va falloir être un peu créatif et exprimer ton refus de manière moins directe comme par exemple en disant ou aussi un ici ou aussi un ici un qui veut dire en fait je réfléchis c'est en quelque sorte un nom déguisé en oui tu vois tu vois imagine je sais pas on t'invite quelque part et t'as pas envie d'y aller et ben plutôt que de dire bah non j'ai pas envie d'y aller en disant quelque chose comme bah bo singh et ben tu peux dire à la place ou aussi en ici un ou aussi en ici un pour dire je suis en train de réfléchir qui est plus doux et moins direct comme refus un autre moyen que j'aime bien pour exprimer un désaccord c'est de confirmer les arguments de ton interlocuteur et ensuite d'ajouter ton point de vue derrière par exemple imagine t'es en train de négocier un prix et ton client il te dit mais t'es trop cher disons quelque chose comme ta gue là ta gue là ça veut dire c'est trop cher et ben l'idée tu vois c'est pas c'est de pas dire non non c'est pas cher c'est pas cher parce que là ça serait trop direct comme refus et tu irais vers une confrontation mais plutôt de reprendre son argument et de le confirmer en disant que et là derrière tu peux enchaîner sur tes contre arguments tu vois le modèle en fait à utiliser c'est de doubler l'adjectif ou l'argument en disant bla 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 et après en fait t'enchaînes avec ton contre-argument avec le mot tâcheux qui veut dire mais comme ça en fait on n'a pas l'impression que c'est un désaccord mais plus que c'est un ajout d'informations supplémentaires tu vois j'apporte de nouveaux arguments à la discussion en confirmant ce que tu m'as dit mais en fait c'est un moyen caché de dire ouais ouais écoute j'ai compris ton point de vue mais laisse moi t'expliquer pourquoi tu dis n'importe quoi voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu comprends mieux maintenant comment dire non en chinois t'as vu c'est pas si simple que ça surtout si tu rajoutes en plus cette idée de il faut donner la face tu comprends mieux maintenant pourquoi c'est si compliqué de communiquer avec des chinois d'ailleurs si ce concept de face t'intéresse j'ai enregistré un podcast entier à ce sujet où je rentre plus dans les détails sur comment ça fonctionne où je te partage des anecdotes où je t'explique comment éviter les pièges et surtout comment t'en servir pour améliorer ta communication avec des interlocuteurs chinois donc tu peux aller écouter le podcast en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye